Une heure avec nos mousquetaires dans un instant et d'abord Éric Zemmour. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Christine. La France est face à son histoire. D'abord, avant d'en venir à votre parti Reconquête, à ses élus que vous avez eus pour la première fois dans l'histoire de votre parti, nous sommes aujourd'hui dans une agitation politique historique. Les uns et les autres ont oublié leur repère. Est-ce que tous n'oublient pas la France ? C'est ce qu'on se pose à l'heure qu'il est. Vous savez, il faut toujours essayer de remettre en perspective tout ce qui nous arrive. La première échelle, si j'ose dire, de ce bouleversement, elle est en Europe. En Europe, dans tous les pays, nous avons eu une vague portant les partis politiques qui, depuis des années ou depuis peu, luttent contre l'immigration et contre l'islamisation de leur pays et du continent. C'est une vague européenne. Vous vous souvenez, quand j'étais ici, je l'annonçais, je disais toute l'Europe va être touchée. C'est arrivé. En nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tous les pays sont touchés car tous les peuples se révoltent contre l'islamisation du continent. Ils ne veulent pas être islamisés. Deuxième moment important, la France. En France, nous avons eu entre 40 et 45% des listes qui se sont présentées aux élections européennes pour lesquelles les électeurs ont voté en fonction d'un critère majeur, l'immigration. C'est les listes du Rassemblement national, de LR et de Reconquête. C'est aussi sans précédent. Troisième, la gauche. Vous avez évoqué la gauche. Vous avez vu qu'après s'être déchirés pendant la campagne, nécessaire moment démocratique, ils se sont immédiatement reconstitués. Ils ont reconstitué la NUPES qui avait eu lieu, qui s'était élaborée tout de suite après la présidentielle. Alors, le sort de Jean-Luc Mélenchon est un peu en suspens, mais vous savez, les grands fondamentaux sont là. En vérité, la gauche, désormais, ne peut plus échapper à son peuple islamo-gauchiste. Il n'a plus d'électorat hors de ce peuple islamo-gauchiste, ce qu'a bien compris Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce pourquoi les autres lui en veuillent. Quatrième, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a cru sortir de l'échec des élections européennes par une dissolution surprise qui a surpris tout le monde, y compris le Premier ministre. Moi le Premier, d'ailleurs, je vous avoue franchement, je n'aurais pas imaginé. En fait, il a voulu sortir de la gifle des Européennes et il risque de se prendre la deuxième gifle de la cohabitation. Voilà ce que je dirais, vous voyez, l'état global de la situation aujourd'hui. Alors vous êtes en train de me dire que toute l'Europe a vu cette montée de la droite radicale ou nationale sur place, mais seulement la France a décidé de la dissolution. Ah, mais c'est parce que seul le président Emmanuel Macron a décidé la dissolution. Il aurait pu très bien s'en passer. Il aurait pu considérer, à juste titre, que c'était une élection européenne. Il a voulu faire un pari complètement fou. Oh ben maintenant, il y a les conséquences de son pari complètement fou. D'abord, ce regard sur la gauche, l'alliance à gauche. Justement, vous dites une alliance peut-être sans Jean-Luc Mélenchon. Ça reste quand même une alliance, ça reste quand même une force qui est en train de s'unir pour arriver dans un instant à l'union des droites. La gauche s'unit toujours. Il y a toujours eu des gauches et elles se sont toujours unies, soit face à ceux qui menacent la République, soit maintenant, elles trouvent toujours un adversaire, la gauche, pour pouvoir s'unir et pour pouvoir se rassembler. C'est tout le problème de la droite qui n'en fait pas autant. Nous allons y venir ensuite. Mais si vous voulez, là, il faut bien comprendre que la nouveauté dans ces unions de la gauche, c'est l'électorat de la gauche. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle France, de nouveau peuple. En vérité, on a compris que la gauche, assumée par Jean-Luc Mélenchon ou pas assumée par les autres, c'est désormais le peuple islamo-gauchiste. Et donc, en face, la droite, ça va être l'alliance et l'union de tous ceux qui veulent que la France reste la France. C'est tout mon combat. Alors, justement, venons-en à la droite, vous dites qu'à gauche, c'est l'électorat. Jean-Luc Mélenchon a appelé à l'électorat. À droite, on a vu cette explosion, on va dire, de la droite avec cette décision d'Éric Ciotti ou du LR de se rapprocher, de faire une alliance avec le RN. Il a été fustigé, critiqué par tous les ténors de la droite. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre regard sur cette alliance ? Par moi, il sera approuvé par moi. Je vais vous dire, Christine, j'ai, il y a 25 ans maintenant, en 1997, écrit un livre qui s'appelait Le Livre Noir de la Droite, dans lequel j'expliquais ce que j'appelais à l'époque le piège de Mitterrand. Et je vois que ce cher Mathieu Bocoté va en parler, et à juste titre, parce que quand j'ai rencontré Mathieu, il y a maintenant près de 15 ans, il m'avait expliqué, il était tout jeune, il m'avait expliqué qu'il avait été enthousiasmé par ce livre qu'il avait lu dans sa jeunesse au Québec. Venons-en à notre sujet. Mais c'est le sujet. Parce que dans ce livre, j'expliquais le piège dans lequel François Mitterrand avait fait tomber la droite. C'est-à-dire qu'il avait, en faisant monter le Front National de Jean-Marie Le Pen, par une politique immigrationniste démesurée, par des provocations comme le vote des étrangers au municipal, etc. Et il avait cassé la droite en trois morceaux, le Front National, à l'époque le RPR de Jacques Chirac, et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Et il avait, par une politique d'ostracisation, on était à l'époque de SOS Racisme, etc. fascisait le Front National pour l'empêcher de s'unir au RPR et à l'UDF. A l'époque, Jacques Chirac avait intériorisé cette interdiction, ce tabou, et il en avait fait une politique majeure qui s'appelait le cordon sanitaire. Pendant 25 ans, Christine, c'est pour ça que je me permets de revenir à mon livre, parce que pendant 25 ans, je fus le seul, vous m'entendez, le seul journaliste observateur à dire qu'il faut rompre ce cordon sanitaire. Alors pour vous, excusez-moi, Eric, là, le cordon sanitaire, pour vous, il est rompu ? Exactement. Vous pensez qu'il est réellement rompu ? Vous avez vu, pardon Eric Zemmour, vous avez vu les manifestations qu'il y a sur le terrain ? Vous avez vu l'extrême-gauche qui appelle à... Vous avez vu les syndicats qui appellent à manifester ? Vous avez vu tout ce qui se met en place, même au niveau médiatique ? Vous pensez que le cordon sanitaire... Chère Christine, le cordon sanitaire, c'était l'auto-interdiction par la droite de s'allier avec le Front National, le Rassemblement National, l'extrême-droite, avec les partis qui ne sont pas en odeur de sainteté auprès de la gauche. Donc c'est ça qui a été rompu. Eric Ciotti a bien fait, comme moi, je l'ai toujours fait, comme je l'ai toujours dit. C'est une politique que je conduis depuis que je suis en politique, et je vous dis que j'ai défendu depuis 25 ans. Donc pour moi, c'est une consécration. C'est ce que j'ai toujours voulu, ce que j'ai toujours défendu, qui arrive enfin. C'est la fin du piège de François Mitterrand qui se cloue. Maintenant, évidemment que la gauche ne va pas laisser casser son jouet idéal qui lui permettait de gagner les élections alors qu'elle était minoritaire de façon aisée. Non, elle va se battre, elle va continuer à vouloir ostraciser, diaboliser. Mais il ne faut pas marcher. Moi, je dis, il faut l'union. Mais on va en parler de la situation à droite, maintenant. Oui, de la situation à droite. Et juste pour revenir quand même, pour rebondir sur Eric Ciotti, vous faites, j'ai l'impression que vous faites comme si tout LR est derrière Eric Ciotti. Je n'ai jamais dit ça. C'est une question. Christine, ah, pardon. Est-ce qu'Eric Ciotti, est-ce qu'il a tout le parti avec lui ? Pas du tout. Voilà. Christine Kelly. C'était inévitable. À partir du moment où le chef de LR ose rompre ce cordon sanitaire, il était inévitable que des dirigeants LR le fustigent et rompent avec lui. Des sénateurs, des ministres, etc. C'était le prix à payer. Darmanin, Rachida. C'était le prix à payer. Mais Darmanin, il n'est plus au LR. Il est chez Macron. Donc évidemment que tous les LR qui veulent aller avec Macron sont contre cela. Alors tout le monde se dit, par exemple, que Jacques Chirac ou bien le général de Gaulle doit se retourner dans leur tombe avec cette alliance ? Le général de Gaulle. Christine, ça me fait toujours rire quand on fait appel au général de Gaulle. Alors que le général de Gaulle, lui, à Londres, il était avec des gens de l'Action Française. Et que dans les années 60, en 1968, il s'est réconcilié avec les gens de l'Algérie française, qui avaient tenté de l'assassiner contre les manifestants de mai 68. Le général de Gaulle n'a jamais été à gauche. Il n'a jamais porté SOS racisme, la petite main jaune. Vous comprenez ? Il ne faut pas confondre avec Roselyne Bachelot. Quant à Jacques Chirac, il faudrait rappeler qu'en 1983, lors du premier accord entre le Front National et le RPR, Jacques Chirac l'a approuvé. D'ailleurs, je rappellerai que Mme Simone Veil elle-même l'a approuvé et que le grand intellectuel français, Raymond Aron, l'a approuvé. On l'a oublié tout ça. Donc moi, je dis que tout ça, c'est de la tactique et de la volonté de la gauche de diviser la droite qui doit se rassembler. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien pire que dans les années 80. Aujourd'hui, nous avons une gauche qui est adossée au peuple islamo-gauchiste. Nous avons un Jean-Luc Mélenchon qui parle de nouvelle France. Moi, je veux défendre l'ancienne France. Je veux défendre la France de toujours, la France éternelle, pour que la France reste la France. Donc il faut que ce que forcément la gauche va appeler la droite ou va même appeler l'extrême droite se rassemble. Et c'est ce que je dis là, aujourd'hui. Alors, venons-en à Reconquête. Donc vous êtes président de Reconquête. On vous a vu ici à Face à l'Info. Vous êtes lancé en politique. Vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas eu d'élu non plus au législatif. Mais là, victoire, vous avez des élus pour la première fois au Parlement européen. Absolument. Je vous en prie. Et où en sommes-nous de l'Union des droites ? Tout s'appelle à l'Union des droites. Est-ce que vous n'avez pas eu une opportunité là, depuis 40 ans, de bouleverser l'histoire ? Ma chère Christine, je parle d'Union des droites, je vous l'ai dit, depuis 25 ans. Et depuis que je suis rentré en politique, souvenez-vous de ma campagne présidentielle. J'ai évidemment porté ce projet d'Union des droites entre le Rassemblement national, LR, et mon parti Reconquête. Il faut un grand rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. Donc je dis, il faut l'union, il faut l'union, il faut l'union. J'en appelle à LR de M. Ciotti, j'en appelle au Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il faut un immense, un grand, un magnifique rassemblement qui aille dans nos trois partis pour que nous puissions gagner ces élections législatives et que tout de suite, dès début juillet, nous puissions enfin changer de politique. Vous savez, mes différences, mes oppositions avec le Rassemblement national, et avec LR d'ailleurs, sont de notoriété publique. Je ne les ai jamais cachées. Vous savez, moi, je suis libre. Je suis un homme libre. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Comme il faut le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que, évidemment, je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'un grand rassemblement qui pourrait enfin entamer, je dis bien entamer, la lutte contre le grand remplacement que je dénonce. Même si on commence un peu timidement à limiter les arrivées d'étrangers, à augmenter, au contraire, le nombre d'OQTF qui sont exécutés, à remplir les prisons et à expulser les étrangers délinquants. Avant d'arriver à l'éventuel programme, Éric Zemmour, je ne comprends pas quelle union des droites vous voulez, quelle union des droites vous voyez, et comment est-ce que vous voyez ce rapprochement ? Je prends, par exemple, la phrase d'Éric Ciotti, il dit « LR est trop faible pour pouvoir s'opposer ». Vous n'êtes pas trop faible pour pouvoir vous opposer, par exemple, au Rassemblement national ? Et autre question, est-ce que vous vous asseyez, si vous permettez l'expression, sur toutes les critiques que vous avez faites envers le RN aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, Christine, je ne m'assois sur rien. Je vous l'ai dit, j'ai des désaccords profonds avec le Rassemblement national, j'ai des désaccords profonds avec LR. Mais maintenant, la démocratie, c'est assumer ces désaccords et pour pouvoir s'allier. On ne s'allie pas avec des clones, on s'allie avec des gens différents. À gauche, entre le Parti Socialiste, entre les Verts, entre la LFI, ils sont très différents, ils s'opposent, ils s'affrontent. Mais quand il faut se rassembler, surtout pour les élections législatives, parce que vous savez, moi j'avais un vieux maître qui m'avait expliqué quand j'étais jeune la vie politique est déterminée par le mode de scrutin. Quand c'est un scrutin à la proportionnelle, comme les Européennes, il faut se différencier. Car là, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de second tour. Donc évidemment, chacun doit affirmer ses divergences avec vigueur. En revanche, quand c'est un scrutin majoritaire à deux tours, ou au second tour, on peut s'allier, il faut chercher les points de convergence. C'est tout. C'est la logique du mode de scrutin. Donc là, je vous le dis, au-delà de mes différences, au-delà de mes oppositions, encore une fois, je veux, je réclame, je pense que nous sommes à un moment historique, il ne faut pas jouer petit bras, il ne faut pas que... Je ne nie pas, je ne nie pas le rapport de force avec le Rassemblement National. Ça serait ridicule. Le Rassemblement National a fait 30% aux Européennes, nous, à Reconquête, nous avons fait 5%, LR a fait 7%. Ça veut dire évidemment que le rapport est disproportionné et qu'il y a une différence de puissance. Évidemment que le Rassemblement National peut imposer des choses dans le cadre d'une alliance. Mais encore faut-il qu'il y ait cette alliance. Vous savez, moi, je vais vous dire, Christine, mais pardonnez-moi, je veux finir. ce n'est pas seulement en homme politique, ce n'est pas seulement en écrivain, c'est en patriote français que je vous dis ça. C'est même mieux que ça. Je vous dis ça dans ce que j'ai le plus profond, c'est-à-dire le fils d'ambulancier que je suis depuis mon enfance et qui voit son peuple qui va crever sous l'effet de l'immigration folle, d'un grand remplacement. Et je veux pouvoir arrêter cette machine folle. Donc pour ça, vous savez, je peux ranger mon orgueil. Alors, va à la question, on met les égaux de côté. Mais évidemment, Christine... D'accord, on met les égaux de côté. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez Jordan Bardella ce soir ? Vous appelez... Comment est-ce qu'on fait ? Quelle est la prochaine étape de cette union ? Moi, je dis... Pardon, Éric Zemmour. Je vous en prie. Moi aussi, je pose ma petite question. Je vous en prie. À l'heure qu'il est, la France attend. La droite attend. Cette union nationale, cette union des droites... Tout le monde est suspendu à vos lèvres. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape concrète ? Dès dimanche soir, j'ai appelé à une coalition des droites. Oui, et ce soir ? Et ce soir, je recommence. Et j'ajoute quelque chose. Vous avez appelé à la coalition ? J'ajoute quelque chose, Christine. Vous avez appelé à la coalition ? Absolument. Et Marion Maréchal a dit qu'elle allait voir... On va en parler. On va en parler. J'ai des questions pour vous. Dès dimanche soir, j'ai décidé, et je vous le dis ce soir, que je ne me présenterai pas aux législatives parce que dans ma circonscription de cœur, où je me suis présenté en juin 2022, c'est-à-dire dans le Var, il y a un sortant du Rassemblement national et je ne voudrais pas me mettre, me faire barrage à l'éventuelle élection d'un député du Rassemblement national. C'est votre premier pari à l'EF. Premièrement, et deuxièmement, je ne demande rien, ni circonscription, ni même évidemment post-ministériel, je ne demande rien. Je n'ai jamais rien demandé depuis dimanche soir, depuis que j'ai appelé à voter à une coalition, je n'ai rien demandé et je n'exige rien. Et là, je le répète ce soir, je ne demande rien pour moi. Absolument rien. Voilà. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, je peux effectivement... Nous avons des gens formidables à reconquête. Nous avons des jeunes comme Stanislas Rigaud qui est pétillant, intelligent, convaincu et sincère. Nous avons des gens de grande qualité. Nous pouvons participer à ce grand rassemblement. Et Marion Maréchal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Marion Maréchal ? Écoutez, Marion Maréchal a appelé, vous l'avez vu, dimanche soir, comme moi, à une coalition des droites et elle a, vu la proximité qu'elle a avec sa tante, elle a demandé un rendez-vous à sa tante et à Jordan Bardella et elle a eu ce rendez-vous lundi. Et maintenant, donc, ils lui ont proposé un accord, donc elle est revenue, elle a proposé un accord, elle devait me donner des conditions. Dès lundi soir, je lui ai demandé les conditions, elle m'a dit on se voit demain et là, apparemment... vous avez fait l'infine bouche pour la recevoir ? Pas du tout. C'est moi qu'il ai presque, pardonnez-moi ce terme, harcelé par texto pour qu'elle me les donne même par écrit parce qu'on ne pouvait pas se voir le lundi soir même. Au contraire, je lui ai demandé le soir même par écrit, le lundi matin, je lui ai demandé un rendez-vous à 11h, elle m'a dit non à 14h, et puis après, à 14h, le rassemblement sainte lui a dit est-ce que vous pourriez venir nous revoir ? Là, j'apprends parce qu'elle est revenue nous voir finalement à 16h30, vous voyez, je suis précis et je vous dis tout, elle nous dit que ça n'a pas marché, que le rassemblement national refusait finalement l'accord. À cause de qui ? À cause de vous ? Mais je ne sais pas, ça ne peut pas être à cause de moi, je ne demande rien. Moi, je ne demande rien. Je vous dis, pour moi, je ne demande rien. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez justement l'accord ? À cause de qui ? À cause de vous ? Mais je ne sais pas, moi, ça ne peut pas être à cause de moi, je ne demande rien. Moi, je ne demande rien. Je vous dis, pour moi, je ne demande rien. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez justement tellement invectivé le rassemblement national, en campagne, j'entends bien ce que vous dites, qu'on est en campagne, voilà, chacun, c'est ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas, vous n'êtes pas, pardonnez-moi, la pierre d'achoppement de l'union de la droite ? Moi, écoutez, on peut trouver tous les prétextes qu'on veut. La démocratie et la politique, je n'invective personne, la démocratie et la politique, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement. Vous savez, c'est la vieille règle de l'antithé drec, la catharsis. C'est-à-dire qu'il faut s'affronter violemment par les mots pour ne pas s'affronter violemment dans la rue par la violence, par les armes. C'est ça, la politique. La politique, c'est la sublimation de la guerre de tous contre tous. Donc, évidemment, parfois, c'est violent parce qu'on n'est pas d'accord, parce que ça engage le pays, ça engage notre peuple, ça engage son avenir, ça engage la continuité de son histoire. Donc, évidemment, ça prend au trip de chacun d'entre nous. Alors, quand on a des désaccords, on les exprime. Moi, je les exprime. Maintenant, je vous l'ai dit, la proportionnelle, le scrutin des européennes, on peut se dire, on doit se différencier. Après, je suis désolé de vous le dire, regardez à gauche, ils y vont très durement et après, ils s'entendent. J'ai connu dans les années 80, le RPR et l'UDF qui se faisaient, qui se bataillaient férocement, mais après, ils s'attendaient. Pareil, dans les années 70, entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. C'est bien compris. Ça, c'est, si vous voulez, je vais vous dire, je ne crois pas... Vous êtes en train d'envoyer un peu la balle vers le RN et en train de lui reprocher entre les lignes, si vous permettez, en train de reprocher entre les lignes, vous êtes en train de les accuser de ne pas vouloir faire l'union des droites ? Je n'accuse personne pour l'instant. Je veux continuer à croire qu'on peut faire l'union. Je fais un appel. Je vais vous dire. Marion Maréchal m'a dit qu'elle avait échoué. Je le regrette fort. Maintenant, chez nous, il y a des gens comme Stanislas Rigaud ou Sarah Knafo qui connaissent fort bien certains jeunes gens de leur génération au RN. et je leur dis allez-y, appelez ces jeunes gens de votre génération. Essayez de trouver un accord. Il n'y a aucune raison. Nous pouvons nous entendre. Je suis désolé, il n'y a pas de raison objective à ce que l'on ne s'entende pas. Nous ne devons pas passer à côté de l'histoire. Comment est-ce que vous voyez justement les législatives le 30 juin et le 7 juillet ? Écoutez, si nous arrivons finalement parce que nous avons encore 24 heures à un grand rassemblement des droites, nous pouvons gagner et nous pouvons imposer une majorité de cohabitation au président Emmanuel Macron et commencer tout de suite à entamer la lutte contre le grand remplacement, contre les effondrements scolaires, etc. Est-ce que vous voyez pour cette union des droites peut-être une sorte d'association sous un nom différent pour pouvoir avancer ensemble un peu comme la NUPES, un peu comme le Front Populaire ? Non, mais il faut pouvoir avancer ensemble. Tout ça, c'est l'emballage. Ce n'est pas important. L'important, c'est la résolution de chacun au Rassemblement National, à LR, chez moi, de la reconquête, d'être pour ce rassemblement. Vous voyez, entre LR, de Eric Ciotti et le Rassemblement National, il y a eu aussi beaucoup de mots pendant cette élection européenne et même avant. Des mots très durs. M. Bellamy n'a pas épargné. M. Thier a dit qu'il ne voterait jamais Marine Le Pen. Voilà, M. Bellamy n'a pas épargné M. Bardella. Donc vous voyez, tout ça, on doit passer sur les prétextes. Moi, je vous dis, je passe sur mon orgueil, sur mon égo et je vous dis, moi, je veux absolument cette union et ce rassemblement. Nous pouvons encore le faire. Merci beaucoup, Eric Zemmour, pour votre venue ce soir. J'ai bien compris que vous êtes pour l'union des droites, vous êtes prêts à agir, mais vous ne m'avez pas dit si vous appelez Jordan Bardella ce soir. C'est à lui qui m'appelait ça ? Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je vais vous le donner. Je ne l'ai pas, mais je vais le chercher. Si je vous le donne, vous l'appelez ou pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai ? On verra bien. On va suivre tout ça. Merci beaucoup pour votre présence, Eric Zemmour. Merci à vous. On marque une page et ensuite, on retrouve les mousquetaires qui vont faire leur chronée, qui vont réagir à Eric Zemmour. A tout de suite. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous ? Avez-vous ce drapeau chez vous ? Est-ce que vous le portez haut et fier ? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers à d'être français. Vive la France.